En 87, le risque n'est pas de dénaturer la magne et qu'elle ne ressemble plus qu'à un nu et à de la compétition. Vous ne les connaissez pas finalement par cœur. Le problème c'est qu'il n'y a plus de pistes qui sont violées. De toute façon, il n'y a plus de voies nouvelles à ouvrir. Ce qui est absolument fabuleux dans cette affaire, c'est que les alpinistes affrontent maintenant plutôt le chronomètre que la montagne. C'est une toute dernière question et l'escalade à mains nues. Vous avez tous vu à la télévision ces nouveaux grimpeurs qui escaladent sans corde ni piton des parois surplombantes, accrochées seulement avec les mains et les pieds. Depuis les années 70, l'alpinisme s'est métamorphosé. L'escalade de papa est en pleine révolution culturelle. Plus léger, mieux entraîné, les grimpeurs deviennent de vrais gymnastes qui s'entraînent sur un terrain de jeu qui s'étend au-delà des montagnes. C'est en 1979 qu'un jeune alpiniste français, Patrick Béraud escalade en quelques heures les parois les plus extrêmes. Il est le premier à appliquer en montagne ces méthodes légères et rapides et le public découvre ses exploits à travers le film Diverse réalisé par le cinéaste Laurent Chevalier. Très vite, les nouveaux grimpeurs ont compris que l'audiovisuel représentait un moyen essentiel à leur publicité. Et c'est en 1982 que sera consacrée l'image nouvelle de l'escalade moderne. Un garçon de 22 ans, Patrick Edlinger, apparaît sur tous les écrans de télévision. Le film de Jean-Paul Janssen, La vie au bout des doigts, est un véritable succès médiatique. Il révèle au grand public la beauté des gestes et du corps, l'apparente facilité de l'escalade et le succès du film remplace d'une façon définitive l'image de l'alpinisme traditionnel. Je n'ai jamais pensé à la chute. Tu y penses, tu as toujours cette peur. La peur, c'est la réalité, c'est ce qui fait que tu ne vas pas tenter le truc où tu vas tomber. C'est certain, c'est évident. Je sais très bien que dans telle voie, j'ai le moyen technique au niveau des mouvements de l'affaire, au niveau puissance de tenir toutes les puissances d'aucun problème, même si j'ai un pied terrible de pouvoir me tenir sur une main, d'avoir un surplus d'endurance, toutes les sécurités. Mais malgré ça, tu te retrouves quand même sans cordes. C'est quand même un jeu avec la mort quand même. Ce n'est pas un jeu avec la mort, oui. Disons que c'est le jeu avec la mort qui te permet de savoir ce que tu vaux dans ces moments-là et de savoir qui tu es. Ça te rend très humble. Tu es tout petit quand tu fais un truc comme ça. Tout petit. Tu es d'une gentillesse absolue. Tu te sens tellement petit par rapport à ce que tu vois. Je veux dire, c'est quelque chose qui te rend très humble souvent. Tu ne peux pas te prendre au sérieux. Dès la première diffusion du film, nous avons constaté que nous avons révélé un héros au public qui s'est complètement entiché de ce film à tel point que pendant des années et encore maintenant, le public demande à revoir le film et quand on va dans les salons ou ailleurs où on montre des cassettes de films d'aventure, le public demande toujours à voir La vie au bout des doigts. C'est un film qui a fait le tour du monde d'un seul coup. Il a été connu aussi bien à Tokyo qu'à New York. Au bout d'un an, tout le monde en parlait. C'était vraiment un phénomène mondial. Comment vous expliquez la différence de succès d'un film comme Dever avec Patrick Béraud et La vie au bout des doigts de Patrick et de Linger? La différence de succès vient du fait que surtout Ed Linger grimpait au bout de ses doigts comme on le dit dans le titre du film sans aucune assurance et qu'il était dans le vide et je crois que c'est ça qui a énormément frappé dans le public. Et Ed Linger avec une corde, ça aurait eu le même succès? Je ne pense pas. Vous ne vous sentez pas, vous ne poussez pas un peu les jeunes à faire des choses un peu extraordinaires simplement pour passer à la télévision? En aucune manière, nous essayons, j'essaye plutôt de les freiner parfois parce qu'ils ont parfois des projets fous et à ce moment-là, nous ne sommes pas partants parce que moralement, quand même, nous ne souhaitons absolument pas les pousser à faire quelque chose pour qu'ils puissent se révéler aux médias parce qu'ils auraient peut-être cette tendance-là mais nous, en aucune manière, nous ne voulons créer des héros à des prix suicidaires. Donc vous n'avez pas fait exprès de fabriquer Patrick Edlinger. C'est un volontaire que vous avez créé cette image médiatique. Nous avons fait exprès de faire le film mais de créer cette image médiatique, de créer un héros, nous ne l'avons pas fait exprès et à la limite, nous ne le souhaitions pas. Je veux dire, nous ne sommes pas des fabricants de héros. Là, vraiment, il y a eu une conjonction extraordinaire entre le phénomène Edlinger et le phénomène Janssen. C'est vraiment un des rares contacts que l'on puisse voir dans le domaine du film. Ça arrive une fois de temps en temps mais c'est vraiment assez exceptionnel. Je ne sais pas comment vous l'expliquez, c'est surtout lui, ça a été une découverte d'un phénomène extraordinaire, d'un garçon fabuleux, c'est sûr. Vous aviez confiance du phénomène que représentait Patrick Edlinger ? Oui, oui, mais que c'est eu ce succès si grand, non, je ne croyais pas à ce point-là. Mais je savais que je tenais un très bon film. On est dans le Luberon. Alors, il y a le toit de la Bédale, le DSF, la Grande Veine Bleue, le Golofu, Pepsi Coman. Il a choisi le plus gazeux, le plus beau, le plus esthétique. En fait, cette paroi qui fait deux longueurs, à peu près 80-100 m, il a peut-être grimpé 3000 m en solo pour réaliser ce film. Et ça, c'est fort, c'est balèze. Et c'est à la commande. Parce que quand un garçon fait du solo, c'est un jour où il le sent. C'est un état d'esprit, il l'a très bien expliqué dans le film. Il se sent une pêche d'enfer. Vraiment, il ne peut rien lui arriver, il le fait. Est-ce qu'on peut dire que Patrick Edlinger est un bel athlète ? Oui, il est sublime. Il est très, 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 très beau. Et j'aime bien ses cheveux longs. Je ne pourrais pas m'imaginer avec des cheveux courts. De toute façon, il a dit une fois, il faut bien que je les ai longs, ça planque mes oreilles qui sont... Je trouve ça drôle. Non, il a un entraînement intense, il est magnifique, il est très bien proportionné. Et oui, il est vraiment très, très beau. C'est lorsqu'il grimpe, bien sûr. Il y en a peu, je ne sais pas quoi te dire. C'est top niveau. C'est un mental extraordinaire. Tu te rends compte ce qu'il fait, le mental. C'est ce qui me bouleverse le plus. Je crois que... Éviter de tétaniser, savoir s'économiser, réfléchir. En plus, quand il ne peut plus, il désescalade. Quelle est l'émotion que tu ressens lorsqu'il escalade sans assurance, sans corde, quand il escalade à main nue ? Est-ce que tu as peur ? Oui, vraiment. Mais quand un gars est en solo comme ça, la moindre erreur, il sait qu'il tombe. Il est tellement dans son trip, dans son truc, qu'il ne peut pas tomber. Il le sait. Or, non, oui, j'ai peur. J'ai vraiment très peur, mais j'ai confiance. Il est le meilleur, enfin, il est fort. D'autres grimpeurs pratiquent l'escalade d'une façon différente. Et la plupart utilisent la corde pour assurer leur sécurité. Là, le plaisir ne réside pas dans un jeu dangereux, mais dans la recherche des beaux gestes, comme sur ces falaises italiennes où, pour Patrick Béraud, le plaisir de grimper rime avec le plaisir de la vie. Ok, Nico, voilà. Du mot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Il y a une pression du milieu qui existe, qui fait que c'est un peu puant, entre guillemets, on fait parler de soi, mais c'est pas bien beau tout ça. Il faut mieux rester en petit milieu. Il y a des gens qui voudraient protéger leur discipline, qu'est l'escalade. Il faudrait qu'on en parle parce que ça les valorise, mais pas trop, parce qu'à ce moment-là, il y a trop de gens qui viennent, ou bien il y a des gens qui tirent trop la couverture à eux. Et puis dans ce journal, nous reviendrons sur l'exploit de l'alpiniste Christophe Profi avec le commentaire du guide René Demaison. En fait, c'est beaucoup plus que l'exploit. Il y a l'engagement de la vie qu'il n'y a pas ailleurs. Et ça fait toute la différence. En dehors du dos, des défenses physiques, de l'endurance, de la rapidité, il engage la vie, il joue la vie. Vous vous sentez différent des Walter Bonatti, des René Demaison, de tout l'alpinisme traditionnel ? Non, absolument pas. Dans l'ensemble, je pense qu'on a tout à fait la même conception de la montagne. On est tous amoureux de la montagne. Il y a simplement quelques trucs qui diffèrent. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est essentiellement l'entraînement et puis le matériel. On arrive au pied d'une face plus entraînée, qui nous permet de faire des horaires bien sûr plus rapides, mais surtout d'aborder la montagne avec un moral différent. Mais je veux dire, dans l'ensemble, la conception est la même. Un Bonatti ou un Demaison ou un Rébuffa, je pense qu'on a tous les mêmes ressentiments vis-à-vis de la montagne, les mêmes sentiments vis-à-vis de la montagne. C'est-à-dire un amour de la montagne, une passion de la montagne ? Un amour de la montagne, une passion, c'est évident. Une envie surtout de se confronter à ce monde mystérieux. Une envie de se défoncer, si on peut utiliser le mot. Une envie de trouver d'être pleinement heureux dans ce milieu. Entre grimpeurs extrêmes, vous vous voyez, vous vous parlez, vous déjeunez ensemble. Est-ce qu'il y a une amitié entre vous ou au contraire c'est chacun pour soi et chacun dans son coin ? Non, ça je veux dire c'est un peu regrettable, je veux dire au top niveau actuellement, au niveau des grimpeurs français, c'est chacun dans son coin, chacun pour sa peau. Pourquoi d'après toi ? Parce qu'on essaie tous d'en vivre, on a tous axé notre vie là-dessus. Et il se passe un truc tout simple, c'est que ce qui nous permet d'en vivre évidemment, c'est d'avoir un nom, d'être connu, d'être connu vis-à-vis des marques. Il est donc évident qu'on essaie de... c'est sûr, c'est un peu dommage que ça se passe comme ça, mais étant donné qu'il n'y a pas de structure, je crois qu'on peut le dire tout bêtement, c'est chacun pour sa peau, il n'y a pas d'autre solution. Monter et descendre dans une journée, c'est impressionnant, je ne peux pas dire plus. On voudrait vraiment vous féliciter à vous et à votre équipe pour ce que vous avez fait. Nous avons pu suivre avec les hélicoptères, avec les jumelles, on a vu de petites choses, pas grand-chose, mais ça nous a tous tellement impressionnés. Félicitations à tout le monde. Merci. 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 Pour Christophe, l'aventure ne s'arrête pas là. Au cours de l'été qui suit, il réalise un exploit qui marquera une date importante dans l'histoire de l'alpinisme. En 24 heures, il va gravir les trois sommets les plus difficiles des Alpes, la face nord du Servin, de l'Eguerre et des Grandes Jorasses. A la même époque, en Himalaya, Eric Escoffi, un alpiniste lyonnais de 22 ans, gravit les uns après les autres trois sommets de plus de 8000 mètres. L'hiver suivant les réunira donc tous les deux pour une compétition acharnée sous l'œil attentif des médias. Radio, télé, presse quotidienne, la mobilisation aura été quasi générale, faisant peser sur Profi et Escoffié une pression certaine, même si un Christophe Profi semble s'en être détaché. Il y a une équipe d'Europe 1, il y a une équipe d'Antenne 2, vous êtes là. On tourne un film en 35 mm aussi avec Richenbach. Ça fait beaucoup de monde et il est clair que je suis forcément tendu, mais je voudrais vous dire simplement une seule chose, c'est que c'est vraiment une compétition par rapport à moi-même. C'est-à-dire que j'y vais pour prouver absolument rien du tout. Si demain matin je ne me saut pas, je n'irai pas. Si le vent n'est pas bon au sommet des Jorasses, je ne sauterai pas. Mais je le répète encore, je n'estime pas avoir de concurrents et ce n'est pas une compétition que je fais. Ce sont des projets autant pour l'un que pour l'autre qui sont relativement anciens, et ce sont des vieux rêves et donc c'est plus des projets qui nous tiennent à cœur personnellement et ce n'est pas du tout par rivalité que l'on s'engage là-dedans. Un concurrent, un rival, il faut avoir les mêmes bases. Je veux dire, un sauteur à la perche ou un sauteur en hauteur, ils ont tous des bases communes. Et je crois qu'Eric et moi, nous n'avons pas les mêmes bases, notamment celle de l'hélicoptère. Il est clair que si je ne peux pas sauter des Jorasses, on dira peut-être que c'est un échec, mais je ne me ferai pas troyer au sommet des Jorasses. Donc partant de ce principe, nous n'avons pas les mêmes bases, donc nous ne sommes pas concurrents. Loin de ce brouhaha médiatique, de cette concurrence larvée, Jean-Marc Boivin a exprimé toute sa classe. Il a réalisé un véritable exploit. 20 heures pour gravir 4 faces nord, soit 3500 mètres d'escalade glaciaire extrême, un exploit placé sous le signe du plaisir et détaché de tout esprit de compétition. Ce qui est peut-être plus alors, c'est l'innovation ou la compétition ? Plutôt l'innovation, c'est toujours essayer de faire quelque chose de neuf. Une fois qu'on a fait les enchaînements, d'un enchaînement à l'autre, c'est toujours pareil. Il reste enchaîné 2 voies, puis 3 voies, 4 voies, 5 voies, mais le but en lui-même reste le même. Il ne reste plus que la performance, la compétition, si on veut. Or que là, il y a autre chose, il y a l'imagination qui entre en ligne de compte. Il y a l'imagination et le plaisir ? Et le plaisir aussi, beaucoup le plaisir, c'est important, c'est sûr. S'il n'y a plus de plaisir, moi, j'arrêterai tout de suite, c'est sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...